Dans quelques semaines, ce sera la fin d'année et ce sera comme d'habitude le moment des résolutions et des bilans. Ce sera le moment de décider de ce que l'on fera pour la suite de notre vie, même si c'est vrai que bien souvent, on a du mal à tenir les résolutions. Ce sont des moments importants parce qu'au final, ces moments-là permettent en réalité, au-delà des échéances du calendrier, de se poser pour faire un point sur sa vie. Je m'arrive de m'arrêter pour faire un bilan, une introspection par rapport à ma famille, par rapport à mon couple, par rapport à mes amis, par rapport à mon business et à d'autres domaines très importants pour moi, avec un but très simple, évaluer mes progrès. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a eu une grande différence entre poser des actes, être dans l'action et réellement progresser. Et malheureusement, très peu de personnes comprennent la différence qu'il y a entre ces deux choses-là. De fait, beaucoup de personnes, et probablement toi aussi qui regardes cette vidéo, est dans l'action, mais pas dans le progrès. Je vais te poser la question en toute sincérité. Est-ce que tu progresses dans ta vie ? Est-ce que tes progrès sont évidents, visibles, pour tout le monde, mais d'abord pour toi-même ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des principales raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne s'épanouissent véritablement jamais tout au long de cette vie, le conditionnement de la société. Nous vivons dans des sociétés qui nous ont conditionnés à vivre une vie médiocre et à ne jamais atteindre l'excellence vers laquelle nous étions destinés. Comment donc faire pour sortir de la torpeur de la médiocrité ambiante qu'il y a autour de nous ? Aujourd'hui, je vous partage mon secret. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Si tu n'actives pas la cloche des notifications, tu vas rater une grande partie de nos contenus parce que YouTube ne t'informera simplement pas de tout ce que l'on fait ici comme contenu pour toi. Deuxième chose, dans la barre de description, tu as le lien vers une vidéo qui va te présenter un challenge que j'ai créé qui s'appelle la Ligue des Afropreneurs. C'est un challenge dans lequel je récompense de 50 000 euros le ou la meilleure entrepreneur de notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de ce beau challenge, rendez-vous dans la barre de description. La vidéo t'explique tout ce qu'il faut faire très simplement. D'ailleurs, petit rappel au sujet du challenge, les inscriptions sont fermées à la fin du mois de novembre. Donc, dépêchez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés. Pour ceux qui veulent se former, rendez-vous sur mon site investireau-pays.com, anglais formation. Une batterie de formation vous attendent qui vont vous permettre de commencer à gagner un peu plus d'argent. Et puis enfin, pour ceux qui veulent se former en présentiel, on a nos prochaines dates de formation en Afrique. À Abidjan le 5 décembre, à Dakar le 12 décembre, à Douala le 19 et à Yaoundé le 26. Pour réserver là aussi vos places, dépêchez-vous d'aller sur le site investireau-pays.com. Et cette fois-là, anglais conférence. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je pense que oui, parce que c'est flagrant. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans des sociétés qui ont décidé de nous mettre dans certains canevas. Nous vivons dans des sociétés qui ont décidé qu'un homme noir, qu'une femme noire était à sa place quand il ou elle faisait tel type de choses, tel type d'activités. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que dans notre société, il est bien vu que des noirs, par exemple, soient de bons sportifs. Et encore, dans certains sports bien particuliers. Je me rappelle qu'une fois, Jean-Marie Le Pen avait dit que le noir était très bien pour courir vite et le blanc nageait. Nous vivons dans une société dans laquelle, même si on adhère bien évidemment par propos de Jean-Marie Le Pen, il est évident de constater quand même autour de nous que mine de rien, quand nous naissons et nous grandissons, on a comme parfois des dessins qui sont tout tracés. Regardez nos parents qui sont venus en Europe pour être la première génération finalement de noirs en Europe qui venait pour de l'immigration, pour du travail. Vous remarquez bien que la plupart d'entre nous ont été parqués dans des HLM pour vivre ensemble dans les mêmes quartiers, pour donc de fait être confrontés aux mêmes réalités sociales et derrière faire le même type de métier. Et aujourd'hui, on peut encore en voir les conséquences. Beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos papas, pendant leur carrière, ont eu le même type de job, le même type de profil et donc ont fait naître dans l'imaginaire de leurs enfants le même type de rêve. Et nous donc, la génération qui vient après, nous nous retrouvons là aussi face à un monde qui nous a peut-être déjà codifiés en nous disant « Toi, ta place, c'est dans telle chose. » « Toi, ta place, c'est dans telle chose. » Voilà pourquoi est-ce que parfois, il peut être mal vu qu'un homme noir, qu'une femme noire, se retrouve à certaines positions ou en train de faire certaines choses. Et j'ai envie de vous dire quelque chose de très simple aujourd'hui par rapport à la réussite dans la vie. C'est que si vous voulez réellement vous réaliser, si vous voulez réellement faire quelque chose qui va avoir de l'impact, alors vous allez devoir apprendre à sortir de la sphère dans laquelle vous êtes cantonné en tant qu'individu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce discours de Denzel Washington qu'il avait donné dans une école pour expliquer aux étudiants qu'ils devaient vivre leur propre vie. Il avait pris un exemple dans lequel il donnait un exercice très simple à faire. On met neuf points, d'accord, alignés, en rang de trois, et on demande de pouvoir tracer maximum cinq lignes et de joindre chacun de ces neuf points sans jamais soulever la main du papier. Donc vous avez neuf points, trois, trois, et avec un stylo vous pouvez essayer de faire l'exercice de tracer des lignes de telle sorte que vous touchiez tous les points qu'il y a en cinq lignes maximum. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que vous ne pouvez pas le faire si vous ne sortez pas du carré. La logique de base va vouloir que vous essayiez de joindre tous les carrés entre eux. Mais si vous ne sortez pas de l'espace qui vous est défini, vous ne pourrez pas réussir à faire cet exercice. Et il se trouve que nous vivons des sociétés dans lesquelles l'homme noir, la femme noire a été cantonnée à certaines choses. L'homme noir, notamment en Occident par exemple, il est bien pour être un chanteur, il est bien pour être un rappeur. La femme noire par exemple, elle est bien pour pouvoir jouer d'autres types de rôles dans la société. Tant que l'homme noir reste dans le type de canevas qui lui est défini, il n'y a pas de problème. Mais quels sont ces canevas ? Ça va être des canevas dans lesquels très peu souvent son intellect va être mis en avant, mais plutôt son physique. Voilà pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir des noirs dans le sport, dans le rap, dans ce genre de choses, mais on ne veut pas forcément les voir en train de diriger de grandes entreprises. Ce n'est pas là leur place. Pareil pour les femmes. Et il se trouve que tant que vous, moi, ne sortons pas du carré dans lequel la société nous a placés, nous n'allons clairement pas avoir d'impact. C'est super important que tu comprennes que très souvent, quand nous jouons le rôle qui est le nôtre, parce que même le fait de se plaindre fait partie des choses dans lesquelles on nous attend. On attend de nous que nous nous plaignons parce que nous n'avons pas X, parce que nous n'avons pas Y. Ce que je dis là pour l'Europe est valable aussi en Afrique. Vous allez vous rendre compte que parce que vous êtes né dans telle partie du pays, parce que vous êtes de telle tribu, alors on vous a déjà tracé un canevas tout frais. Parce que vous êtes une femme, on vous a tracé un chemin tout fait. Parce que vous êtes le fils de tel ou la fille de tel, parce que vos parents n'ont peut-être pas fait tel ou tel type d'école, alors un monde tout tracé est devant vous. Et j'ai réalisé que toutes les personnes, finalement, dans notre communauté, qui étaient parvenues à faire des choses exceptionnelles, y étaient parvenues parce qu'on jouait, ils ont décidé de sortir du périmètre dans lequel on voulait les cantonner. Et je suis convaincu qu'il n'y a aucune réussite phénoménale qui n'est possible tant qu'on reste dans les cases que la société a voulu nous donner. Regardez beaucoup de nos footballeurs. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux viennent des familles et des quartiers très pauvres en Afrique. Mais quand vous venez de quartiers très pauvres en Afrique et que vous vous appelez Samuel Ito, que vous vous appelez Emmanuel Adébaillor, vous n'êtes pas prédestiné à devenir riche. Vous n'êtes pas prédestiné à devenir une grande fortune. Voilà pourquoi est-ce que quand on voit ces enfants-là, qui viennent de ces milieux super défavorisés, ils ne sont pas à leur place à la table des grands. C'est toujours un exploit de les voir réussir de cette manière-là. Mais ce que je dis là pour eux, si vous regardez bien autour de vous, finalement est valable dans tellement d'autres domaines. Quand on pense aux chefs d'État africains, on ne pense pas à des gens qui pensent comme le feu Rawlings ou encore Thomas Sankara. On ne pense pas à des dirigeants qui vont venir se battre pour leur peuple quitte à laisser leur vie dans ce combat-là. On pense plutôt à des dirigeants corrompus qui vont vouloir s'accrocher au pouvoir jusqu'à ce que la mort ne les sépare du pouvoir. Voilà le canevas que l'on prévoit pour nos dirigeants. On ne pense pas à des dirigeants honnêtes et intègres qui vont rehausser la dignité et la valeur de leur peuple. Non, on pense plutôt à des gens qui vont s'empiffrer, remplir leurs poches ainsi que celles de leur famille. Voilà le canevas dans lequel nous sommes mis. Mais ce que je dis là est valable dans tellement d'autres domaines. Prenons le domaine de la musique par exemple. Qu'est-ce qui a attendu des artistes de notre communauté ? On attend d'eux qu'ils fassent de la musique pour le divertissement. On attend d'eux qu'ils essaient de s'américaniser et qu'ils ne soient pas dans la conscientisation des peuples ni dans le véhicule de leur culture. Et des gens comme Salif Keïta, comme Yusundou ou même comme Richard Bonat sont des aliens parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que de telles personnes ont pu arriver à de tels niveaux de gloire. Mais qu'est-ce qui caractérise les trois personnes que je viens de citer ? Ce qui les caractérise simplement, c'est que ce sont des gens qui ont décidé dans une très grande majorité de leur carrière de ne pas chanter en français. Ils ont décidé qu'ils allaient chanter dans leur langue maternelle de telle sorte que le message qu'ils veulent véhiculer soit véhiculé dans ce canal-là sans toutefois le traduire. Prenons le cas de Richard Bonat par exemple. Richard Bonat l'a dit en interview à plusieurs reprises Universal Music, la grosse maison, quand Universal Music l'a signé, ils lui ont dit « Est-ce que tu ne pourrais pas chanter en anglais, s'il te plaît ? » Combien d'artistes au monde auraient pu dire non à Universal Music ? Combien d'artistes ? On ne t'attend pas dans ce registre-là. On ne t'attend pas dans la position de quelqu'un qui résiste à Universal Music. Tu dois faire ce qu'Universal Music te dit. Et si Universal Music te dit « Signe ici et chante en anglais », tu chantes en anglais. Eh bien non. Richard Bonat l'a dit « Les textes que je mets ont une telle profondeur que la langue anglaise ne saurait retranscrire. Je ne peux donc pas biaiser la profondeur du texte de mes chants parce que je veux les traduire en anglais. Ce serait pervertir le sens et la profondeur de ma musique. » Richard Bonat est l'un des plus grands musiciens talentueux de son époque. Et pourquoi ? Parce qu'il a su rester dans un chemin dans lequel on ne l'attendait pas. Un autre illustre nom. Cher Antadiop. Pourquoi est-ce que Cher Antadiop est si marquant ? Ce n'est pas parce que c'est simplement un scientifique. Nous avons connu beaucoup d'autres scientifiques. Mais parce que voilà un scientifique qui a décidé de confronter les scientifiques du monde entier pour leur dire « Voici la vérité. » Arrêtez de mentir à tout le monde. Voici la vérité. Et j'ai aimé cette démarche-là. Parce qu'il a dit une chose qui est très intéressante. La vérité n'a pas de couleur. La vérité n'est certainement pas blanche. Parce que dans le domaine de la science, et on peut encore le voir aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est le blanc qui est fort. C'est le blanc qui sait. Et notre cher frère, cher Antadiop est venu rappeler à tout le monde que l'on soit noir, jaune ou vert. Tant que l'on se donne les moyens, que l'on travaille, que l'on fait ce qu'il faut, on aboutit à la vérité. Et en faisant ça, il a démontré à la face du monde entier que les pharaons étaient noirs. Les pharaons dans l'Égypte antique étaient noirs. Alors que le monde entier s'était évertué à les blanchir. Alors que le monde entier s'était évertué, comme d'habitude, à mentir sur l'origine de tellement de choses. Cher Antadiop est venu rétabler la vérité. Un seul homme est venu ébranler tout un système dans lequel il y avait tellement de personnes et de scientifiques dans le monde qui propageaient ces mensonges-là. Mais un homme est parvenu à faire enrayer cette machine-là. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé et il est allé dans des domaines dans lesquels on ne l'attendait pas. Et on a besoin aujourd'hui d'autres, cher Antadiop, des scientifiques qui vont aller là où on ne les attend pas pour aller faire des découvertes, pour aller ramener au monde entier des vérités qui sont cachées aujourd'hui et dont le monde a besoin énormément. Et si ça ne te suffit pas, pense à Denimu Kwege. Tu le connais certainement, ce médecin congolais, prix Nobel de la paix, qui a consacré sa vie pour lutter contre les massacres de guerre en République démocratique du Congo. Il y a consacré sa vie, son temps, son énergie pour essayer de réparer, entre guillemets, les femmes victimes de viols dans les atrocités qui se déroulent à l'Est du Congo. Pourquoi ? Parce que voilà aussi un homme qui a décidé de ne pas rester dans le chemin qui était le sien. On s'attendait à ce que, comme tous les autres médecins dans le pays, qu'il soit guidé par la peur, par la crainte et qu'il n'aille certainement pas travailler dans ces zones aussi reculées et dangereuses. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de suivre son appel, de suivre son cœur et d'aller là où il devait aller pour un impact retentissant. Denimu Kwege n'a pas commencé aujourd'hui à travailler avec des femmes. Ça fait des années qu'il travaille. Le monde a fait comme si on ne le voyait pas. Mais quand la lumière brille, elle brille tellement fort que même tes ennemis sont obligés de revoir sur eux le rayonnement et l'éclat de ta lumière. Et c'est ce qui s'est passé avec lui et c'est ce qui s'est passé avec tous ses prédécesseurs. Mais je ne saurais terminer ce classement sans te parler de Alemu Bethlehem Thilano. Il s'agit là d'une dame qui a créé une marque Soul Rebels dont j'ai déjà parlé ici, de chaussures qui aujourd'hui est devenue internationale depuis l'Ethiopie. Voilà une dame qui fait des chaussures, des baskets qui se vendent à 200 euros proprement, tranquillement depuis son pays en utilisant des pneus recyclés et en permettant à ce que l'artisanat local de son pays soit valorisé. Elle a créé une marque qui s'est imposée localement et qui aujourd'hui est dans plus de 50 pays dans le monde. En Europe, en Amérique, elle a des boutiques en Suisse, au Japon, aux Etats-Unis. Dans tellement de pays, ces produits se vendent partout. En partant d'où ? D'Afrique. Made in Africa. Fait par des Africains depuis le continent. Et là aussi, est-ce qu'on l'attendait là ? Non. On pensait qu'il n'y a que des Nike, des Reebok, des Adidas qui pouvaient aller faire des produits qui devaient être vendus partout dans le monde entier. Pourquoi est-ce que je te donne donc tous ces cas ? Pourquoi est-ce que je te rappelle tous ces succès ? Parce que chacune de ces personnes-là voit tant ce type de résultat-là a du sortier, des prismes dans lesquels on l'enferme. Et toi aujourd'hui, malheureusement, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu es resté beaucoup trop longtemps là où on t'attend ? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu es dans la petite boîte, dans la petite case que la société a prévue pour toi ? Tu es dans le petit job qui t'est destiné. Tu es dans les petites études dans lesquelles on t'attend. Est-ce que tu n'as pas le sentiment toi aussi qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que ta vraie nature se révèle et que tu sortes de la boîte et que tu ailles finalement pour te découvrir et ramener au monde entier le meilleur de toi-même. Ce dont on a le plus besoin et qui fera certainement le plus d'impact. Comment donc le faire ? Comment changer radicalement sa vie ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Même si c'est vrai qu'il faut un changement de paradigme. Tout part de ta vision. Quelle est la vision que tu as de ta vie ? Un homme, une femme ne peut pas accomplir au-delà de ce dont il rêve. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ta vie ? Est-ce que tu penses en dehors de la boîte ? Et c'est de là que tout part. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu apprennes à penser en dehors de la boîte. Et c'est parce que tu penses en dehors de la boîte que tu peux commencer à rêver et à vivre en dehors de la boîte. Mais tant que tu es dans la boîte, alors tu te limites à la vie que la société attend de toi. Et crois-moi, dans cette vie-là, tu n'auras aucun impact. Tu seras un citoyen, une personne lambda. En plus, simplement pour venir peupler le monde entier. Or, tu es quelqu'un d'unique avec une ADN unique et qui est supposé avoir un impact unique sur cette planète. Et je veux que tu partages cette vidéo parce qu'elle peut vraiment toucher et bouleverser la vie de quelqu'un et l'emmener dans une nouvelle voie dans sa destinée. Il est super important que tu comprennes à ton niveau que tu as toi, en toi, la capacité d'agir pour impacter et changer tellement de choses autour de toi. Mais pour ça, il faut que tu commences par sortir des cadres dans lesquels tu as été mis. Il faut que tu arrêtes de penser qu'il te faut d'abord un diplôme. Il faut que tu arrêtes de penser qu'il te faut d'abord un mari ou une femme. Il faut que tu arrêtes d'abord de penser qu'il te faut d'abord un boulot ou que tu aies d'abord tel type de somme. Tout cela, ce sont des boîtes dans lesquelles on gagne. Tu es capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. Tu es capable d'avoir un impact que tu n'imagines même pas. Tu es capable de changer des vies à un tel point que tu n'imagines même pas. Et c'est bien ça le problème, c'est que tu ne l'imagines pas. Et parce que tu ne l'imagines pas, tu ne le visionnes pas. Et parce que tu ne le visionnes pas, tu ne peux pas le planifier. Et comme tu ne peux pas le planifier, tu ne peux pas agir conséquemment. Et voilà donc le trouble dans lequel beaucoup d'entre nous sommes. Nous agissons, mais nous ne progressons pas. Parce qu'en vérité, le progrès, c'est quoi ? Le progrès, ce n'est pas avoir plus d'argent. Le progrès, ce n'est pas avoir plus de copines ou moins de copines ou plus d'enfants ou plus d'amis. Le progrès, c'est simplement se rapprocher de plus en plus de sa destinée. Quelle est ta destinée ? Pourquoi es-tu ici-bas ? Qu'est-ce qui fait vibrer et battre ton cœur ? Quel est cet endroit dans lequel une fois quand tu auras mis, tu vas pouvoir éclairer le monde entier ? Est-ce que tu y es déjà ? Et si tu n'y es pas, jusqu'à présent, malheureusement, tu es dans ce que j'appelle de l'action. Tu te bats, tu t'agites, mais tu ne progresses pas. Parce que si ta direction, ton cap, il est là et que ce que tu es en train de faire t'amène ici, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train d'agir, les gens voient, les gens apprécient et tu es en train de t'éloigner et de t'éloigner et de t'éloigner du but. Retrouve le sens, retrouve le repère, retrouve la direction, fixe tes regards dans la bonne direction et ensuite, à partir de là, laisse le génie qui est en toi exploser, laisse la passion qui est en toi déborder, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir peur de tout, va prendre les risques qu'il faut, mais les risques pour aller vers cette destinée. Parce que ce n'est que quand tu seras sur ce chemin-là que tu écriras la plus belle des histoires et tout ce que tu peux admirer dans ta vie aujourd'hui, qui ont fait des choses grandes, ont pris ce chemin-là. Le chemin du risque, le chemin de la destinée, le chemin de ceux qui gagnent. Et mon souhait, en conclusion de cette vidéo, c'est qu'elle t'aime pas, profondément, qu'elle te fasse réfléchir, qu'elle te fasse te poser et surtout, faire un bilan. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'agis simplement ou alors est-ce que je progresse ? Est-ce que je progresse ? Est-ce que je progresse ? Quelle est ta réponse à cette question-là ? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis très curieux de l'entendre et j'espère que cette vidéo, dans tous les cas, aura contribué, de près ou de loin, à te réouvrir les yeux. Et si tu es déjà sur ce chemin, à t'encourager à persévérer parce que ce ne sera pas facile. Non. Et c'est parce que ce n'est pas facile que clairement, tu auras du mérite d'avoir à persévérer. Quel mérite as-tu si c'était facile ? Mais c'est parce que justement, ce n'est pas facile que tu seras parvenu à faire ce que beaucoup d'autres auront simplement abandonné. Crois en tes rêves, bats-toi pour tes rêves et vis-les du mieux que tu peux. Le monde a besoin de toi, ta famille a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi, nous avons besoin de toi. Et j'espère que ces paroles, tu vas les entendre et qu'elles vont avoir un écho profond en toi parce que je crois aussi que pour cette fin d'année et pour l'année à venir, on a besoin que tu aies plus d'impact. Mais du vrai, du bon, du solide, du concret. Arrêtons donc simplement d'être dans l'action, commençons à progresser. Sous-titrage ST' 501